... Le jour se lève sur un des sites les plus exceptionnels de Grèce. Les météores sont des sentinelles de pierres au coeur du pays. Des roches sculptées par l'érosion. A leur sommet, les monastères ont été jusqu'à 24. Six vivent encore aujourd'hui, suspendus au ciel. Celui de Varlaam est à 373 mètres de hauteur. Il accueille aujourd'hui dix moines, dont deux novices. Le père Bénédictus est le père supérieur de Varlaam. Cela fait 23 ans que je suis ici à Varlaam. Je suis venu à l'âge de 18 ans. Bien sûr, après j'ai fait des études pour devenir moine. Et mon arrivée ici, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est si beau au sommet des rochers. J'aime profondément ce lieu. C'est un lieu sain et il faut le préserver comme tel. Bien sûr, cela ne peut être assuré que par les moines, les occupants légitimes de ces lieux sacrés. Ce sont eux qui les ont bâtis. Ce sont également eux qui doivent rester pour accomplir leurs devoirs pour que ce lieu continue de vivre. Le trésor de Varlaam et son catholicone, l'église principale du monastère. Tous ces murs sont couverts de fresques. Des icônes du 16e siècle qui racontent les évangiles et la vie des saints. Sous-titrage Société Radio-Canada